Sur le plateau de la Web TV, nous recevons aujourd'hui Hervé Guémard, président du conseil départemental de la Savoie. Hervé Guémard, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Trois temps forts dans ce rendez-vous d'une dizaine de minutes. Le premier, nous allons revenir sur le confinement, toutes les initiatives qui ont eu lieu au niveau du département. Le deuxième, ce sont les nouvelles décisions que vous prenez pour cette après crise avec le début des activités qui ont largement repris dans notre département. Et puis le troisième, un certain nombre de questions que les internautes se posent et qu'il est peut-être bon de rappeler et de relever. Alors tout d'abord, Hervé Guémard, pendant ces deux mois, le département n'a pas cessé d'avoir des initiatives et d'être plus proche de la population. On a été à la fois acteur dans nos compétences et coordinateur de l'action publique avec le préfet de la Savoie, les associations, les organisations professionnelles et les autres collectivités territoriales. Alors sur le plan de nos compétences propres, on a été en première ligne sur le plan de la solidarité avec les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants, puisque l'aide sociale à l'enfant, c'est une de nos compétences et la solidarité avec toutes les associations, les banques alimentaires d'aide aux plus démunis. Donc je vais pas redire tout ce qu'on a fait, mais notre personnel était présent sur le terrain. Nous avons avant tout le monde commandé des masques pour doter l'ensemble des personnels médico-sociaux des masques dont ils avaient besoin, ainsi que les associations qui travaillent sur le terrain et assuré cette permanence du service public. Je peux en dire autant sur les routes où une partie de nos agents, bien évidemment, étaient mobilisés en permanence. Donc l'ensemble des services du département, de nos partenaires, je crois, ont été réactifs et présents. Donc ça c'est pour les actions propres du département. Mais il m'a semblé aussi que le département, aux côtés du préfet, devait être l'animateur de cette prise en charge de la crise dans notre département. Et donc avec le préfet, nous avons organisé périodiquement des conférences économiques et sociales avec tous les partenaires économiques et sociaux, avec les secteurs professionnels, le BTP, le tourisme, l'agriculture, bien sûr, et l'ensemble des professionnels qui avaient des difficultés. Par exemple, sur le secteur du BTP, nous avons décidé d'apporter des avances aux entreprises, jusqu'à 80% du marché, afin que les entreprises du BTP passent ce cap difficile. Donc ça, c'est la crise, c'est les deux mois qui viennent de s'écouler. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase. Le déconfinement. Le déconfinement. Et donc je vais proposer, bien évidemment, à mes collègues, dès le 26 juin, lors de notre session budgétaire, de voter 40 millions d'euros de crédits nouveaux pour cette phase de déconfinement, sur laquelle, d'ailleurs, nous sommes aussi en première ligne avec l'État pour la réouverture des collèges dans une semaine, puisque, comme vous le savez, le fonctionnement des collèges, des cantines scolaires, des bâtiments dépendent du département, alors que la pédagogie, elle, dépend de l'État. Alors parlons des mesures, les autres mesures que vous allez mettre en place dans les prochains jours et qui ont été décidées ces derniers jours, voire ces dernières heures. Je les ai proposées ce matin en commission permanente à mes collègues qui les ont acceptées. Elles seront juridiquement adoptées dans un mois et immédiatement exécutoires. D'abord, nous allons donner une prime de 1000 euros, comme l'a fait l'État, à tous les personnels du secteur, personnes âgées, personnes handicapées, enfance, parce que la prime de l'État ne concerne que le personnel sanitaire des hôpitaux. Et nous, il nous a semblé normal et logique que tous les personnels qui ont été en première ligne de ce qu'on appelle le secteur médico-social touchent également cette prime. Donc, nous la voterons dans un mois pour un montant d'environ 2 millions d'euros. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons des entreprises, notamment très petites entreprises, professions libérales, travailleurs indépendants, qui sont un peu dans les trous de la raquette des dispositifs de l'État et de la région. Donc, nous allons créer un fonds spécifique pour venir en aide à ces très petites entreprises, en lien avec les intercommunalités qui, sur le terrain, pourront voir de manière précise lesquelles doivent être aidées. Ça, je crois que c'est un sujet extrêmement important. Troisième mesure, nous allons créer un fonds d'aide aux communes, parce que beaucoup de communes ont leur budget impacté par le Covid, qu'il s'agisse de l'achat de masques, des périmètres de protection, de l'aménagement des écoles maternelles et primaires, du surcoût sur les chantiers de travaux publics qui est de l'ordre de 10 à 15 %. Donc, on va mettre en place ce fonds spécifique qui nous paraît très important. Ça, c'est la troisième mesure. La quatrième mesure, c'est de donner un bol d'air aux enfants qui en ont besoin, après le déconfinement. Donc, avec la Caisse d'allocations familiales et l'Agence nationale des chèques vacances, nous allons mettre en place ce dispositif bol d'air pour les jeunes, pour aller en montagne, marcher dans nos beaux départements de Savoie-Montblanc. Ça, je pense que c'est une action très importante et très attendue. Et puis, nous allons également davantage aider les associations. Nous avons un fonds d'aide aux associations. On sait qu'elles sont majeures pour la présence sur le terrain. Beaucoup ont été impactés par le confinement à cause de l'annulation de certaines manifestations qui avaient été décidées. Et donc, nous allons augmenter le budget de l'aide aux associations. Enfin, sur les travaux routiers, nous allons mettre 20 millions d'euros de plus. On avait déjà un budget d'investissement de 130 millions d'euros, qui par tête d'habitants est le plus élevé de France, je crois, dans les départements. Et nous allons rajouter 20 millions d'euros pour ce plan de relance du bâtiment et des travaux publics. Donc, le département répond présent et prend l'initiative à la sortie de ce déconfinement. Avec Guémard, on va revenir sur les annonces du gouvernement sur le tourisme. On est particulièrement touchés avec notre PIB qui est directement impacté. Hôteliers, restaurateurs s'inquiètent. Alors, on a quand même une petite visibilité pour ce début juin. Là aussi, comment vous pouvez accompagner l'ensemble de la filière ? Alors, nous avons, avec le préfet, tenu des conférences sur le tourisme ces dernières semaines. Nous en tenons une la semaine prochaine, après les annonces du Premier ministre hier. Je crois qu'il y a deux façons principales. La première, c'est de venir en aide aux entreprises qui souffrent. Et comme je le disais, le dispositif que nous allons mettre en place permettra de colmater les trous dans la raquette qu'il y a dans les dispositifs nationaux et régionaux d'aide aux entreprises. Et la deuxième mission, c'est de vendre la destination Savoie-Montblanc. Et dès le début juin, Savoie-Montblanc, qui est coprésidé par Vincent Roland, prépare déjà des campagnes de communication, notamment télévisées, pour attirer le maximum de touristes dans notre Savoie. Parce que c'est vrai que le déconfinement dans nos grands espaces et dans l'air pur de nos montagnes, c'est, je pense, très attractif. Et il faut absolument que nous réussissions cette saison d'été. Alors, j'en viens à la culture, j'en viens aux lieux publics et aux manifestations. Les estivales qui ont été annulées, on imagine que d'autres événements vont être annulés. Les intermittents qui sont en pleine interrogation. Là-dessus, quel est le regard du département ? Alors, vous parlez des intermittents, ça c'est un dispositif étatique. D'accord. Le département ne joue pas. Ça ne peut pas intervenir. En matière de culture, le département est très présent. D'abord par la lecture publique, avec Savoie-Biblio, par la FACIM, qui est aidée par le département et d'autres collectivités qui organisent des parcours culturels dans le département. Les chemins du Baroque, les sentiers de l'hydroélectricité, Terre des Alpes, Pierrefort de Savoie. Donc, ce tourisme culturel fait partie de l'offre touristique Savoyarde. Elle sera active pendant cette période ? Elle sera active dès que nous aurons, évidemment qu'on est suspendus aux règles de déconfinement. C'est comme je parlais avec les responsables du Club Alpin français et du Parc de la Vanoise sur la réouverture des refuges cet été. Je veux dire, aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire avec précision parce qu'on ne connaît pas encore les règles précises. Donc, il y a encore beaucoup de points de suspension. Mais en tout cas, dès que ces points de suspension ne seront plus des points de suspension, nous sommes prêts et présents pour être réactifs. Un dernier point, il y en aurait plein d'autres à traiter, mais le temps vous est compté. Le Conseil Savoie-Montblanc a aidé les producteurs pendant cette période de confinement. J'imagine qu'il y a une suite dans cette histoire. Oui, comme vous le savez, c'est le Conseil Savoie-Montblanc qui porte la politique agricole et forestière des deux départements savoyards dans le cadre du Conseil Savoie-Montblanc. Donc, nous avons été très réactifs avec les agriculteurs des Savoies et leur organisation, notamment en achetant des produits non périssables de façon à ce qu'on puisse alimenter les cantines scolaires. Mais toute cette question du circuit court, nous ne l'avons pas découverte avec cette crise du Covid, puisque ça fait maintenant des années qu'avec les agriculteurs, pour nos cantines scolaires, qu'elles soient... C'est peut-être les consommateurs qui les ont redécouvertes. Voilà, voilà. Donc, c'est les consommer. Nous, on était déjà en ordre de bataille. Donc, moi, je me félicite vraiment de la très bonne coopération qu'on a eue avec les organisations agricoles. C'est vrai qu'il y a un secteur qui souffre beaucoup, qui est celui du vin. Parce que, par définition, on ne consomme pas de vin dans les cantines scolaires. Que le gros de la vente des vins savoyards se fait dans les hôtels-restaurants, qui seront fermés dans notre région jusqu'au 1er juin. Donc, nous allons voir comment aider la filière viticole. Certains aspects de la filière laitière, aussi, sur les fromages qui conservent moins bien, a des difficultés que nous aidons. Mais je voudrais saluer la réactivité des paysans savoyards et des véticulteurs qui, dans ce moment pénible, font un travail formidable. Vous restez confiant ? Il faut rester confiant. C'est notre rôle. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut regarder les difficultés. Il faut essayer de les résoudre le mieux possible. Mais il ne faut surtout pas s'apitoyer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je vais proposer qu'à l'automne, nous organisions des états généraux de l'avenir savoyard. Et que nous réunissions tous les savoyards, les citoyens, les organisations syndicales, professionnelles, les élus, pour dire, dans les 5-10 ans qui viennent, qu'est-ce qu'on veut pour la Savoie ? Cette question se posait avant le Covid. Mais nous avons la chance d'avoir un département dynamique. un conseil Savoie-Montblanc qui donne une image formidable à nos territoires. Et je pense vraiment qu'il faut construire un projet ensemble. Cette crise du Covid aura été sans doute un révélateur. Il y a des sujets qu'on connaît depuis longtemps, sur lesquels nous devons être meilleurs que nous ne sommes. Et moi, je voudrais vraiment que ces états généraux ne laissent personne au bout de la route, au bord de la route, pardon, et qu'on aborde tous les sujets. L'organisation des services publics, l'avenir de l'industrie, l'avenir du tourisme, quelle agriculture voulons-nous, quelle éducation, quel développement durable, quelle protection de l'environnement. Il y a déjà beaucoup de ce travail qui a été fait dans ce qu'on appelle les schémas de cohérence territoriale, sur Arlisère, sur la Tarentaise, sur tout l'ouest du département, avec le Grand Chambéry, avec la Morienne plus récemment. Donc, on a la chance de vivre dans un département formidable, où on a plutôt une bonne activité économique. On sait que du fait du poids du tourisme, les répercussions économiques sont très difficiles chez nous. Mais je pense qu'il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, qu'il faut se mobiliser. C'est pourquoi j'appelle tous les Savoyards et les Savoyards à participer à ces états généraux de l'avenir Savoyard que nous devons écrire ensemble. Hervé Guébard, merci d'être venu sur notre plateau. Bonne continuation et bon courage, il en faut, pour vous et vos équipes. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada